Bonjour, nous sommes le samedi 22 janvier 2022, avec une météo qui semble agréable pour un hiver, je parle en tant que contexte hivernal, la météo semble très bonne pour un hiver parce que malheureusement on ne connait pas de neige, nous n'avons pas connu de neige en janvier et ça continue, nous ne connaissons pas de neige, d'ailleurs nous n'en connaîtrons pas puisque apparemment les températures sont quand même hautes pour une saison d'hiver, c'est-à-dire qu'on a des températures de 4-5 degrés, il fut un temps on avait même eu 6-6 degrés, on avoisine autour de 3-4 degrés, bon il fait parfois un petit peu froid, parfois il fait un peu moins froid, je vous dis le temps est variable, vous le savez très bien, mais au grand jamais nous avons eu une température de 0 degré, et ça bon c'est un petit peu malheureux parce qu'on veut quand même qu'un hiver fasse son travail notamment pour les sols, notamment pour agrémenter les sols et leurs bonifications quant à l'arrivée de l'hiver. Bon, ceci étant dit, je vais vous montrer quelques vidéos qui vont parler un petit peu de, enfin c'est même pas, c'est vous montrer, juste vous montrer quelques liens, si vous êtes intéressé, bien sûr, ici ça va concerner donc les établissements universitaires et de type universitaire de la ville de Mons, alors il faut savoir que la ville de Mons possède, la ville de Mons détient d'innombrables universités de tout type, de tout genre. Alors les universités, quand j'appelle université, bien sûr c'est pour apprendre un métier normalement dit intellectuel, mais bien sûr il y a une part dans l'intellectuel, il n'y a jamais 100% d'intellectuel, il y a toujours une part de manuel. Bon, si vous faites de la robotique, il y a une part de manuel à faire, si vous êtes, voilà, pharmacien, informaticien, il y a toujours une part de manuel, parce que, bon, on travaille avec les mains, notamment quand on travaille avec un PC, le fait de travailler avec un clavier, c'est du manuel ça, il faut savoir dactylographier. Supposons que je prenne le cas de l'informaticien, ce qu'on va demander en premier ressort à l'informaticien, c'est savoir dactylographier très rapidement, c'est-à-dire qu'il aura un cours de dactylographie, et, bien sûr, il doit répondre à des besoins informatiques de manière très rapide, c'est-à-dire qu'il doit encoder rapidement, donc il doit avoir un certain rendement, c'est ça que je veux dire. Donc, coder c'est une chose, mais coder rapidement, ce n'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, bon, celui qui arrive, parce que dans les cours de dactylographie, il y a des gens qui sont très forts par rapport à d'autres, donc, bon, moi j'avais un cours de dactylographie, par exemple, bon, ce n'était pas mon fort, j'étais loin d'être un grand dactylographe, loin de là, contrairement à des personnes qui travaillent, donc, qui travaillaient, parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de dactylographes au niveau des tribunaux, et ils tapaient à la vitesse VV' notamment des secrétaires, qui étaient imbattables, secrétaires bureautiques, voilà, qui étaient imbattables au niveau de la dactylographie, bon, ils encodaient des, voilà, à la vitesse VV'prime, d'ailleurs, on se demande que certaines personnes qui écrivent des bouquins, écrivent des bouquins très rapidement, à mon avis, c'est parce qu'ils ont des dactylographes, le gars, il ne fait que citer ce qu'il raconte, voilà, il y a une personne derrière qui encode très vite, et à mon avis, les bouquins tournent très vite comme ça, alors, il se permet de faire beaucoup de tirages de bouquins, parce qu'il y a une personne, des personnes qui, l'une ou plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes qui tapent rapidement, suivant du texte qui est édicté, maintenant, bien sûr, la technologie a évolué, on se retrouve, bien sûr, avec des, la reconnaissance vocale, donc, vous racontez des choses, maintenant, on peut vite taper un bouquin par la reconnaissance vocale, donc, bon, il suffit de corriger, bon, ce que vous avez tapé, voilà, modifier, faire des modifications, bon, en tout état de cause, le monde a changé, vous aurez compris que le monde, il y a 30, 40, voire 50 ans, n'était pas celui d'aujourd'hui, donc, maintenant, on a plus d'outils, on est plus outillé, donc, effectivement, on a toujours une part manuelle, bien que des personnes aient un travail de type intellectuel. Alors, si une personne désire faire des études universitaires, c'est-à-dire des études de type, bon, pseudo-intellectuel avec une main mise, bien sûr, sur une partie qui sera manuelle, eh bien, la ville de Mons est un lieu de prédilection pour faire des études. Alors, de nombreux étudiants viennent de France, parce qu'on n'est pas loin de la frontière française, mais beaucoup de gens, de personnes, viennent d'autres villes, d'autres villes ou de villages, villes communes, pour pouvoir poursuivre des études dans une ville qui est réputée pour être une ville universitaire. Alors, je vais vous montrer le nombre d'universités que possède, enfin, quelques universités que possède la ville de Mons, et bien sûr, bon, maintenant, je vous rappelle quelque chose, parce que, bon, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Quand on fait des études, on fait des études parce qu'on fait un choix, un choix qui va se porter sur un métier dont la personne va pratiquer à l'avenir. On ne fait pas un métier pour se croire plus supérieur à quelqu'un d'autre, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas parce que, bon, on fait des études intellectuelles, on est d'accord, on étudie, ok, mais, bon, les études de médecine, c'est la médecine, c'est parce que vous avez choisi médecine. Quelqu'un qui fait l'informatique, il fait des études informatiques, voilà, l'un n'est pas l'autre, voilà, ça n'a rien à voir. L'informatique, quoi qu'on peut faire des programmes qui vont concerner, bon, le milieu de la médecine, oui, mais, je veux dire, un milieu n'est pas l'autre, c'est-à-dire que, il ne faut pas avoir de haut, les informaticiens ne doivent pas avoir de haut les médecins, tout comme les médecins ne doivent pas avoir de haut les autres corps de métier, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des, on va dire, des distinctions, et ils font des, voilà, pensent être supérieurs aux autres parce que, tout simplement, ils ont choisi une filière. Bon, ça n'a rien à voir, une filière n'est pas l'autre, et donc, ça n'a aucun, ça n'a pas un point de vue psychologique, ici, c'est un point de vue qui, tout simplement, on a choisi, voilà, son métier d'avenir, c'est tout. Il n'y a pas, on ne fait pas, voilà, quelqu'un qui va faire informaticien, il ne doit pas, je veux dire, se prendre pour un génie par rapport aux médecins ou par rapport à des gens qui font sciences économiques ou des gens qui font, voilà, sciences de l'ingénieur, donc, c'est pour ça que chacun a sa place, chacun a un corps de métier, et je veux dire, les métiers ne sont pas là pour que quelqu'un, bon, fasse, voilà, de l'orgueil par rapport à un autre métier. Il n'y a pas d'orgueil du tout, on choisit sa voie à suivre et on pratique la voie que l'on va suivre pour avoir, bien sûr, un métier et un salaire adapté et pour pouvoir vivre, on va dire, dans un monde, dans ce monde décemment. Alors, ceci étant dit, je vais regarder quelques universités qui se trouvent dans la ville de Mons. Voilà, ici, par exemple, vous avez la faculté d'architecture d'urbanisme, FAU, voilà, campus archi, rue Davré, 88 à 7000 Mons, voilà, vous avez le doyen, le vice-doyen, secrétaire du conseil de faculté, vous avez la faculté de médecine, de pharmacie, FMP, campus pleine de Nîmes, les grands amphitréâtres, chemin du champ de Mars à 7000 Mons, alors vous avez le doyen, le vice-doyen, le secrétaire du conseil de faculté, vous avez la faculté polytechnique, FPMS, campus polytech, site Houdin, rue de Houdin, 9000 Mons, voilà, la doyen, vice-doyenne et secrétaire de conseil de faculté. Voilà, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, FPSE, campus des sciences humaines, place du parc 7000 Mons. Vous voyez qu'il y a quand même d'innombrables écoles supérieures, notamment de type universitaire, voire universitaire, où on peut faire soit architecte, soit médecin, pharmacien, ou biomédical, on sera dans le milieu biomédical, le milieu de l'architecture, le milieu des sciences, par exemple, si je pense à la faculté des sciences, et ainsi de suite. Bon, donc, il y a à boire et à manger, là-dessus. Donc, vous avez la faculté polytechnique, faculté de psychologie, donc là, on étudie la psychologie et des sciences de l'éducation, FPSE, campus de sciences humaines, place du parc 20 à 7000 Mons. Faculté des sciences, FS, campus pleine de Nimi, bâtiment de Vinci, chemin du champ de Mars, à 7000 Mons. Et alors, chaque fois, vous avez une adresse e-mail, si vous voulez contacter, je veux dire, l'administration pour avoir de plus en plus d'informations, si vous voulez suivre des études d'un certain type, et donc vous renseigner pour avoir un écho de ce que retournent les études concernant les facultés ou les facultés qui y enseignent. Alors, vous avez la faculté des sciences, je l'ai dit, faculté de traduction et d'interprétation, FTI, EII, campus pleine de Nimi, chemin du champ de Mars, à 7000 Mons. Faculté Waroque d'économie et de gestion, FWEG. Faculté des sciences humaines, place Waroque, 17 à 7000 Mons. L'école de droit, campus des sciences humaines, place Waroque, 17 à 7000 Mons. L'école des sciences humaines et sociales, ESHS. Voilà, l'école de formation des enseignants, EFE. Bon, et c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Et en plus de ça, en plus d'avoir des structures de type faculté universitaire, vous avez aussi des structures de type formation. Vous pouvez apprendre des formations de type forème, où vous pouvez apprendre pas mal de choses, notamment en robotique ou autre. Vous regardez dans le site du site forème, qui est formation emploi, et là vous allez regarder, il y a pas mal de formations qui sont proposées aussi dans cette même ville, qui est la ville de Mons. Donc c'est une ville, bon, qui abrite d'innombrables universités, et donc loge d'innombrables étudiants au sein de sa ville, et dans le pourtour de la ville. Donc c'est une ville, on va dire, qui a une grosse consonance universitaire. Alors, si je prends par exemple, ici je prends Stievenard, vous avez ici Stievenard, c'est une école de médecine, de pharmacien, je crois qu'ils font la psychologie aussi, je n'en sais pas plus, voilà, et biomédicale. Donc ici, vous avez le site ici, avec l'allocation, et bien sûr, il vous explique, voilà, quelques informations sur l'école Stievenard. Ensuite, vous avez une école, ici, Mons, ACPAPE, qui est, bon, ici, je ne sais pas ce que c'est, comme école, siècle d'expérience, une vision d'enseignement, c'est faculté Waroké, d'économie, de gestion, là, on a des, on forme les ingénieurs commerciaux, voilà, qui est écrite en 1899, elle offre des formations en économie et gestion, à Mons, et même dans la ville de Charleroi. Voilà, donc il y a quelque chose qui a été, on va dire, elle a été splitée, puisqu'on peut étudier aussi à Mons et à Charleroi, donc ceux qui habitent à Charleroi peuvent étudier directement à Charleroi, n'ont pas besoin de faire un déplacement vers la ville de Mons. Donc il y a des antennes, on a des antennes qui sont délocalisées vers d'autres villes pour permettre à d'autres villes d'avoir accès sans que les personnes puissent faire un trajet de Charleroi vers Mons. Donc ils ont, ils sont, ils abritent, à Charleroi abritent, donc une antenne, par exemple, si je prends, voilà, il y a une antenne de Waroké. Alors, ici vous avez, je ne sais pas ce que c'est ça, Polytechnique de Mons, Master international, voilà, ici vous avez le choix d'une formation épanouissante avec des multiples débouchés, c'est la Faculté Polytechnique de l'UMONS qui forme des polytechniciens, donc des ingénieurs polytechniciens, dans cette même ville de Mons. Bon, et ça, je ne sais pas, ça date de quand, ça fait quand même, il n'y a pas mal, ça existe depuis très longtemps, cette université, donc voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi des technopôles, des technopôles qui existent, ça assure toujours des formations de haute qualité, donc on a toujours ça. Alors maintenant, vous avez l'Institut supérieur industriel de Mons qui est l'ISIM, voilà, qui est l'ancienne appellation de l'actuel département des sciences et technologies de la haute école en ENO, HOH. Il est situé à proximité du centre de la ville de Mons, ils ne sont pas tous forcément dans la ville de Mons, parfois ils sont en périphérie de la ville de Mons. Alors, le campus technique organise des formations de type master en sciences de l'ingénieur industriel, BAC plus 5, dans les domaines de la construction, énergie, environnement, génie civil, bâtiments, géomètre, informatique, réseau et sécurité, automation et systèmes embarqués, technologies de données, du vivant. Alors, il organise également envoyé des formations de bacheliers, BAC plus 3, en informatique, en technique graphique, en électronique et en biotechnique. Alors, c'est l'arrêté du Royal du 29 mai 1959 est à l'origine de la création de l'ITSEM, composé d'une école technique supérieure et d'une école technique qui délivrait des diplômes d'ingénieur, technicien en mécanique, en électricité, en électronique et en travaux publics. En 1968, on y lance un graduat de deux années. Oui, parce que les graduats, avant, beaucoup de graduats étaient en deux années et puis, il s'est passé à trois et maintenant, il y a des graduats plus spécifiques qu'en quatre ans. Alors, vous voyez que il y avait un graduat en électronique, automation, radio TV, vous voyez qu'il y avait la radio TV. La loi de 1970 restructurant l'enseignement supérieur provoque le changement d'ITSEM en ISTEM pour l'Institut supérieur technique de l'État à Mons. Bon, et tout ça, à la suite du décret, bon, ça a changé, le nom a changé. C'est devenu ensuite, en 1997, l'ISIMS. L'ISIMS devient la catégorie technique de la HECFH, Haute École de la Communauté Française en Éno. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'historique de l'école qui a changé plusieurs fois de nom. Alors ici, vous avez l'ISIMS. Alors ça, c'est des anciens étudiants. Il suffit d'aller voir dans Copains d'Avant. Vous pouvez retrouver des étudiants, des anciens copains des écoles d'antan, de votre époque. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a l'ISIMS. Avant, j'ai été voir Copains d'Avant et vous allez voir, vous pouvez retrouver vos amis, vos amis qui ont poursuivi les études dans certaines écoles qui existaient auparavant et qui ont peut-être changé de nom, qui ont peut-être changé de nom. C'est juste ça. Les noms ont changé. Donc là, vous avez... Vous pouvez trouver donc vos amis dans Copains d'Avant. Copains d'Avant. Alors, si vous voulez plus, vous cliquez sur plus. vous avez... Alors, il indique l'année d'études à l'ISIMS. Ceci étant dit, vous avez aussi Condorcet, aux écoles Condorcet. Voilà. Nouvelle formation. Voilà. Ici, vous avez aussi Condorcet. Alors, vous avez école d'ingénieurs, master, sciences technologiques, aéronautiques, construction aéronautique, électrique, automatisation, électromécanique, hygiénie. Ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas ce qui manque. Sécurité des réseaux et systèmes informatiques. Vous avez art appliqué, art graphique, voilà, l'entrepreneuriat, agrobio, agros, biosciences et chimie. La santé publique, voilà, sciences de la motricité, communication, éducation des sciences sociales, sciences économiques, juridiques et de gestion, marketing, management, touristique et hôtelier, sciences de l'enseignement. bon, ici, c'est vraiment une grande gamme. Science et logopédie, voilà, ce n'est pas ça qui manque chez Condorcet, au niveau de la formation. Alors maintenant, vous avez aussi le dernier que je vais vous présenter ici, c'est l'école IT, l'école supérieure des technologies de l'information. C'est une école, bien sûr, disposant de trois campus, Bruxelles, Orléans, à mon avis, ici, ce n'est pas à Mons. Je ne sais pas si ça, c'est l'école IT à Mons. Non, peut-être que si, je me trompe. Je ne sais pas s'il y a ça à Mons, l'école IT. Je ne sais pas s'il y a une école IT à Mons. Parce que trois campus, Bruxelles, Orléans, je ne sais pas si ça, donc là, c'est travaux pratiques, interaction avec l'entreprise, stage, c'est-à-dire, vous faites des ciminières, vous faites des parrainages, etc. Et alors, là, c'est une spécialisation en super sécurité clouding, spécialisation en super sécurité distribuée blockchain, spécialisation en data science et spécialisation en dev ops. Maintenant, je ne sais pas s'il y a ça à Mons. Donc, j'étais un peu trop loin. Je ne sais pas si il y a une école IT à Mons. Je n'en sais pas plus. En tout cas, je vous ai donné les principales écoles de Mons, qui sont là, et dont le Condorcet, qui forment dans beaucoup de domaines. Vous avez vu le nombre de domaines que Condorcet pouvait former. Voilà. Donc, Mons est une ville à vocation, on va dire, estudiantaine et universitaire. D'abord, universitaire et estudiantaine en même temps, parce qu'il y a la vie universitaire qui se vit au sein de la ville de Mons. Alors maintenant, effectivement, la ville de Mons, c'est une ville universitaire, mais le tout, bon, ça ramène un petit peu des gens de partout aussi. Et bon, c'est une ville, il faut faire très attention aussi, parce que bon, ça ramène toute personne se mélangeant avec des étudiants. Bon, ça peut donner tout et n'importe quoi. Je vous remercie. Merci.